Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui je vais te montrer comment faire un montage vidéo sur ton PC, PC Windows 10 ici présent. Si je te parle de PC, c'est aussi parce que j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que 70% d'entre vous m'indiquaient faire des montages vidéo depuis un ordinateur. Donc il y a même une personne sur deux qui le fait depuis un PC portable ou un Mac Book Pro comme moi. Alors si je m'attarde sur la problématique de Windows, c'est qu'on n'a pas la chance comme sur Mac d'avoir un logiciel de montage très performant et gratuit qui est iMovie. Pour faire un montage vidéo sur PC, on ne va pas utiliser Windows Movie Maker. Comme je te disais, il n'est plus mis à jour, il n'est plus valable, ça fait des années que Windows l'a abandonné. Mais on va utiliser un autre logiciel de montage qui est Adobe Premiere Rush. Donc Adobe Premiere Rush, c'est une sorte de mix entre iMovie sur Mac et Premiere Pro que tu peux utiliser sur PC ou sur Mac. Autre avantage de ce logiciel de montage, c'est qu'il fonctionne sur des configurations assez somme toute modestes. Donc j'ai testé moi sur un NUC que j'ai payé 300 euros, un NUC d'Intel avec 8Go de RAM, avec un processeur je crois Celeron. Voilà, c'est même pas un deux-coeur et il a fonctionné. Alors ça a lagué un petit peu mais j'ai réussi à aller au bout du montage. Et là avec mon PC Pro qui est un Intel i5 HP Elite Book, j'ai également 8Go de RAM. Et bien là pour le coup ça tombe très bien, c'est fluide. Donc si tu as un PC qui coûte entre 400 et 500 euros, tu devrais avoir aucun problème pour pouvoir utiliser ce logiciel. Alors première Rush qu'on va utiliser, c'est un logiciel de montage payant. Mais tu peux toutefois faire tes trois premiers montages totalement gratuitement. D'ailleurs on va faire le premier montage ensemble ici avec mon PC. Reste surtout bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai un petit hack notamment sur mobile qui permet de l'avoir beaucoup moins cher que le prix officiel Adobe Premiere Rush. Alors c'est parti, on va aller sur le PC. Alors j'ai mon écran. Ce que j'ai fait au préalable, je suis allé télécharger sur le site Adobe Premiere Rush. Tu télécharges le logiciel sur ton Windows ou sur ton Mac, ça marche également sur Mac. Tu vois, tu as ici et c'est gratuit et donc simplement ce qu'il te faut, quand tu arrives ici, il faut avoir un compte Creative Cloud, donc il faut que tu aies un compte Adobe, c'est totalement gratuit. Il te télécharge, installe un petit exécutable en bas du navigateur, tu le lances, tu l'installes et après c'est parti. Il va t'installer à la fois Creative Cloud et à la fois Premiere Rush, voilà. Et donc on va avoir besoin de Premiere Rush pour faire les montages. Donc ici tu vois des montages que j'ai déjà fait, voilà, que j'ai fait, alors certains sur mon petit mini PC, certains je les ai fait sur mobile. Donc c'est vraiment multiplateforme et certains je les ai fait sur ce PC là. Donc le premier truc à faire, c'est de faire créer un projet. Alors quand tu vas lancer la première fois Adobe Premiere Rush, en fait tu vas être guidé étape par étape pour ce que tu dois faire. Alors on va faire créer un projet. Je vais appeler ça la Colmian parce que je vais faire mes vidéos de vacances à la Colmian, à la station de ski. Et je vais aller récupérer donc des images et des vidéos sur mon disque dur là que j'ai branché, qui est là, voilà, un disque dur SSD. Et comme ça moi j'ai tout préparé, j'ai préparé tous mes rushs, c'est une bonne pratique quand tu fais du montage. Et normalement j'ai appelé ça Colmian, compresse quelque chose je crois, parce que je les ai compressés des vidéos. Donc c'est un petit conseil, alors j'ai mis des, voilà tu vois, j'ai mis des musiques, des photos, des images, etc. Donc là on va plutôt sélectionner ce qu'on veut mettre dans notre timeline en termes d'ordre. Il faut être assez structuré, donc tu vas voir à chaque fois qu'on sélectionne une vidéo, elle se met dans la timeline. Ensuite il y avait départ voiture, je crois que j'avais fait un petit montage a few minutes later, on va mettre ça. Alors c'est pas définitif les choix que je suis en train de faire, mais au moins ça me permettra d'être organisé. Et on peut faire, voilà, on peut faire ça. Voilà grosso modo j'ai un petit peu sur le plan tout ce que j'ai envie de mettre à l'image. Donc on fait créer, voilà. Donc il prépare la timeline des médias. Alors il y a un petit truc que moi j'aime bien, donc à chaque fois des petits tool tips. Je crois que c'est ici, c'est pour voir, si je clique en bas à gauche, développer l'audio. Alors pourquoi développer l'audio ? C'est bien parce que quand on veut sélectionner des portions intéressantes de l'image à l'écran, il faut mieux couper les endroits où il y a des baisses sonores. Alors là, tout est regroupé. Ici, avec ça je peux zoomer. Allez c'est parti, on va au ski, on va au ski aujourd'hui. Alors on va installer ça là, déjà, une petite ventouse. Donc voilà, on part au ski. Alors quand c'est comme ça, tu vois que ça ne lag pas trop. Quand on fait un montage, c'est bien de mettre un petit titre. Alors pour ajouter un titre ici, tu as plus, ajouter un média et ta image était titre. Donc on va mettre un titre ici. Donc tu as une liste de titres là. Donc on peut faire plus pour avoir plus d'effets titre. Alors je vais faire un truc basique, ce n'est pas très travaillé. Donc on pourra mettre plus tard quand on est arrivé. Ouais j'avais vu celui-là, allez, on va mettre celui-là. Donc je fais ajouter, il va venir s'ajouter. Donc je peux fermer ça, on le remet là. Donc on va appeler ça une journée à la montagne dans le sous-titre avec janvier. Donc si je fais play, on va voir maintenant la petite image. Tu vois le titre animé. Alors quand je dis à 100 km d'une piste de ski, ce que je pourrais faire, c'est ajouter une petite capture. Donc à 100 km ici, je fais ajouter un petit plus, un média. Voilà le parcours de la colbyane, je fais ajouter. Je le remets comme ça. C'est dans les effets à côté. Ici, je peux jouer sur la taille de l'image, comme ça, la mettre comme ça, la largeur. Voilà, je peux la baisser. Nous sommes seulement à 100 km. Alors on ne va pas skier, ça pourrait être pas mal là aussi, pareil, d'ajouter une image en surimpression de skieur. Alors je les avais en plus. Donc on peut mettre plusieurs pistes vidéo, je crois que c'est trois pistes maximum. Donc je pourrais mettre quelqu'un qui skie, une image par-dessus, etc. On va faire un truc un peu basique. Skieur là. Je vais le glisser et déposer comme ça, c'est mieux. Et donc je parle de skieur là. Voilà. Là on voit les skieurs. Tu vois, à l'écran. Donc là, on voit qu'il y a le son, il faudrait le masquer. Alors le son, on peut jouer dessus, ici. Et tout simplement, je le mets à zéro. Parce que ce qui n'est pas intéressant, ce n'est pas le son des skieurs, c'est le son de ma voix. Voilà. Donc là, je pense que j'ai bien introduit mon sujet. Tout ce que je vais dire après, ça va être assez accessoire. Donc je coupe. J'ai toute cette partie-là où je blablate. On va le supprimer. Donc tout simplement, alors là, je l'appuie sur la touche supprime du clavier. Voilà. Voilà, donc là, on va partir. Ce qu'on peut faire quand on fait des trucs comme ça, c'est des effets de transition. Alors les effets de transition sont là. Transition, tu vois. Chaque fois, il y a des petits boutons d'action sur la droite qu'on peut ouvrir. Voilà, découvrir. On peut faire un fondu. Donc je prends le fondu et je le mets entre les deux, tu vois. C'est la neige, la montagne. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est un peu chiant de me voir conduire. Donc je vais pareil, je vais couper avec les petits ciseaux. Alors il me semble qu'il y a des touches de raccourci. On peut aussi appuyer sur la touche S du clavier. Voilà. Et toute cette partie-là, en fait, où je fais une manip, ce que je peux faire, c'est que je peux l'accélérer. Alors pour l'accélérer, c'est ici et on va jouer sur la vitesse. On va mettre, je ne sais pas moi, 350. Et à la limite, ce qui est bien quand on a une séquence comme ça, rapide, ce qu'on fera après, c'est d'ajouter une musique plus fort et de couper le son pour ne pas avoir un petit blubli. Donc on va voir ce que ça donne. Et le son, donc je vais aller sur l'audio, on va le mettre à zéro. On n'a pas besoin d'entendre faire ça. Alors là, après, on a la séquence quelques minutes plus tard. Et voilà. Là, on va dans la voiture. Ce n'est pas la peine d'en mettre plus. Peut-être si mon fils qui va mettre ses lunettes, ça peut être marrant de montrer tel père, tel fils. Ensuite, on coupe. Et c'est pareil, toute la séquence, je vais la supprimer. Et on va mettre en titre tel père, tel fils. Alors, on peut ici accéder au titre, je crois. Et là, il nous invite à ajouter un graphique. Donc on ajoute un graphique. On va mettre celui-là, tout simplement. Et on va mettre tel père, tel fils. Je mets tel père, tel fils. Alors là, voilà, on avance un peu. On va commencer à voir les nuages. Là, je peux aussi couper. Par contre, il va y avoir un truc intéressant. C'est qu'on va voir la neige, à un moment donné. Parce que comme on va au ski, on commence à voir la neige. C'est quand même pas mal dans la narration. Voilà, là, il y a mes enfants qui disent, ah, regardez, il y a la neige. Donc ça, on coupe avant. Je supprime. Alors, je peux faire une transition ou pas. On va voir s'il y a une transition sympa. On refait une transition entre les deux. C'est ça, effet. C'est assez basique, les effets. Mais bon, ils ont le mérite d'exister. On va voir ce que ça donne, là. Voilà. Découvre la neige. La montagne. S, pardon. Et supprimez le reste de la séquence. J'ai fait mon petit effet Google Earth. Regarde, tu vas voir. On arrive comme ça, à raconter une petite histoire. Donc il fait blanc. Tout blanc. La Col-Yann, la station de ski qui est juste derrière. Alors, j'ai vu qu'il y avait un titre pour indiquer le lieu où se trouvait. New your location. Donc on veut faire ça. Et là, on met la Col-Yann. Alors, on ne va pas le mettre sur ma tête. Donc le truc, si c'est bien fait, on peut le déplacer comme ça, je pense. Allez. Non ? Ouais. Ouais, c'est quand même bien pensé. On en est où là ? Il nous reste 6 minutes. On va essayer d'accélérer. Il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes. Donc on va avoir notre petit montage de moins de 5 minutes à la Col-Yann. De près. Petit montage vidéo entièrement réalisé avec Adobe Premiere Rush. Et je ne sais pas, on met un... Alors, je vais regarder dans les trucs à rajouter, dans les textes. Dans l'incrustation, je n'en ai pas fait. Peut-être mettre un truc, si c'est partagé sur YouTube, abonne-toi ou like, quelque chose comme ça, tu vois. Leave a like. Voilà, il y a ça. On va mettre ça. Ah. On va mettre comme ça entre les deux, tiens. On va pouvoir traduire ça en laisse un like. Contrôle A, mets un like. T'as aimé ? Ça fait une petite animation, c'est pas mal. Alors, on a fait un autre montage complet, 4 minutes. Alors, ce que je n'ai pas fait, donc ça, je peux le virer, c'est que je n'ai pas rajouté de la musique. Alors, on peut se positionner dès le début. Petit truc de montage, on peut mettre des musiques de Noël, je les avais prises. Audio. Alors là, il y a parcourir l'audio, c'est des trucs qu'ils nous proposent, eux. Je vais plutôt faire médium, moi. Ouais, tu vois, on peut mettre ça, la bend sound. Je l'ajoute comme ça, rien. Et c'est parti, on va au ski, aujourd'hui. Alors, on va installer ça, là, tout ça. Petite ventouse. Donc, ce que je fais, c'est, comme tout à l'heure, je vais sur le son qui est ici, et je vais simplement réduire le volume. Alors, on fait des essais. L'idée, c'est quand même d'entendre un petit peu, mais que ça ne masque pas ma voix. Je ne sais pas ce que ça donne ça. 16, essayons. Tout ça, c'est variable en fonction des logiciels de montage. On a du chemin, il faut qu'on a de la chance. Voilà, on entend un peu. Ma voix n'est pas masquée. À 100 km, une piste de ski. Alors, on ne va pas skier parce que c'est interdit. Il a remonté mécanique. Alors, on a quasiment terminé, maintenant. Le montage est prêt, il n'y a plus qu'à l'exporter. Alors, comment on l'exporte ? Est-ce que c'est intuitif tout ça ? Bon, ça, je n'en ai pas besoin. Normalement, c'est partagé, non ? J'aurais envie de dire. Voilà, donc on a la séquence. On sait combien de taille ça va faire. On ne va pas appeler ça séquence 1. On va appeler ça la colmian. Ça vous gagne ? C'est pas mal ça, non ? C'est en MP4. Je regarde les réglages avancés. On reste sur du Full HD. C'était ma vidéo de départ. 30 images par seconde. Eh bien, je n'ai plus qu'à faire exporter. Alors, moi, je vais enregistrer ici en local. On peut, bien sûr, aussi envoyer sur YouTube, Facebook, un salaire, etc. Sur YouTube, donc on clique sur exporter. C'est parti. Donc, on va voir le temps que ça prend par rapport à mon PC. Ce qui n'est pas une foudre de guerre. Donc, j'avais une vidéo qui dure 4 minutes. Et là, on voit qu'il va falloir, grosso modo, 3 minutes pour la traiter. Ce qui est pas mal. On voit en même temps le rendu à côté. Alors, pendant que l'image est traitée, un petit truc que je voulais te montrer. C'était ce que je disais au départ. Tu vois, j'ai une application Adobe Rush. Donc, ça marche également sur Android et sur iPhone. Et donc, comme c'est une logique de cloud, normalement, le projet, je suis censé pouvoir le retrouver ici. Donc, on voit là qui apparaît. Mon projet, la colle mienne. Je clique dessus. Et on voit tous les montages. Et je peux zoomer. C'est assez impressionnant. Tu vois, je vois mon truc. Alors là, il est en train de télécharger en temps réel. Voilà les Rush. Donc, c'est hébergé sur le cloud. Et donc, je peux avoir comme ça sur l'application un rendu de ce que j'ai fait. Si éventuellement, j'ai pas eu le temps de bien bosser sur mon PC, je peux le reprendre sur mon mobile. Mais c'est quand même plus agréable de faire les montages sur PC. L'astuce de cette appli, en fait, pourquoi je l'ai installé ? Parce qu'on peut prendre ici dans mon compte. Je crois que c'est là. Voilà, j'ai pris une offre chez eux. Donc, c'est dans les options. Je sais plus où j'ai fait ça. À propos de Rush. J'ai pris une offre payante, en fait. Mais sur mobile, elle est beaucoup moins chère que sur la version PC. Donc, c'est 5 euros par mois. Annulable à tout moment. Je crois que je peux voir dans les paramètres ici. En faisant ça, ça m'a permis de débloquer le fait que je puisse faire plus d'exportation que les trois gratos. Voilà. Alors, l'appli mobile, elle ne marche pas pour tous les terminaux Android. Elle marche pour les derniers terminaux iPhone. Et ce que tu peux faire, moi, ce que j'ai fait, comme ça ne marchait pas directement, ce n'était pas disponible, tu peux chercher Adobe Rush sur APK Mirror, l'installer et ça fonctionnera. Voilà, c'était le petit hack pour gagner un petit peu d'argent. Affiché dans l'explorateur. Alors, je peux maintenant appuyer sur OK. Donc, dans l'explorateur, il va m'ouvrir où ça a été enregistré localement. Voilà, là, Colmiren, ça vous gagne. Voilà, on va mon petit montage tourner. C'est propre, sans bavure. Il est là. Ici. Tu peux avancer. Voilà, c'est nickel. Et voilà. Allez. Tout est conforme. Allez, on continue. On va le petit titre au départ, une journée à la montagne avec janvier. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? Mets un like si tu as aimé. Tout est bon. Voilà, les petites transitions qu'on a créées. La musique, tel père, tel fils. Tout est nickel. Donc, c'est bon, on va la diffuser sur YouTube. Donc, si cette petite tuto Adobe Rush 1ère, tu as plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire quel logiciel de montage tu utilises sur ton PC. Est-ce que celui-ci te tente par rapport à ce que je t'ai montré ? Voilà, si tu as un souci, problème, n'hésite pas à réagir en commentaire. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir chaque semaine un nouveau tuto. Et donc, on met la vidéo en fin. Vas-y, clique sur la vidéo pour voir le montage complet de 4 minutes de cette magnifique journée que j'ai passée à la Colmian. Merci d'avoir regardé cette vidéo !